Et bonjour Issa ! Bonjour Cécile, ravie de te retrouver ! Moi aussi ! Alors aujourd'hui on continue de parler de CNV. On a eu différents commentaires suite à la dernière vidéo sur l'expression authentique et de ça on émane quelques questions que j'aimerais te poser, si c'est ok. Avec joie ! C'est comment quand on est à chaud et qu'on veut exprimer l'intensité de ce qu'on ressent à l'intérieur, est-ce que c'est pas être au fond dans une forme de réactivité par rapport à être en expression authentique et est-ce que vouloir exprimer de l'intensité et bien ça va pas conduire finalement au bout du compte à dire ces quatre vérités à l'autre. Et l'idée c'est comment on fait la différence entre être en réactivité ou alors parler depuis notre espace de conscience intérieure et ainsi préserver la relation. Et oui, pas évident ! Pas évident quand ça boue à l'intérieur, quand on est, comme on le dit, hors de soi, c'est-à-dire qu'on a envie que tout sorte et puis voilà, tout se met vers l'extérieur. C'est pas forcément évident, c'est vrai quand il y a de l'intensité de pas justement balancer à l'autre ces quatre vérités, c'est-à-dire tous les jugements, les points de vue qu'on a sur lui et où là c'est clair que ça va jamais contribuer à quoi que ce soit dans la relation. Donc comment est-ce qu'on peut, alors il y a plusieurs axes là dans ce qui est demandé, il y a comment on peut faire la différence entre la réactivité et ce qu'on appelle en CNV un coup de pied girafe, c'est-à-dire taper du pied au sol en disant ce qui est vivant chez nous sans justement crier sur l'autre, ça c'est le premier axe. Et le deuxième axe c'est comment justement on peut retrouver des ressources aussi quand on est avec tout qui boue à l'intérieur. Alors si on prend le premier axe, je crois déjà que je vais un petit peu le dire en faisant le geste, c'est que le coup de pied de girafe c'est pas un coup de pied dans ta gueule, c'est un coup de pied au sol, c'est un coup de pied qui est à l'aplomb de soi et ça déjà c'est la grande différence. Il peut y avoir beaucoup d'intensité, on peut mettre énormément d'intensité mais toute la question c'est vers où on envoie cette intensité. Est-ce que nous sommes en train d'être intense là à l'aplomb de nous-mêmes, tu vois un peu quand je parle à l'aplomb c'est comme un pendule tu sais quand il plombe vers le sol, et là t'es à l'aplomb de toi et du coup le coup de pied girafe tu le donnes au sol, tu fais un truc du genre hey et tu tapes à l'aplomb de toi. Donc tu exprimes de l'intensité, ça attire l'attention de ton interlocuteur mais t'es pas en train de lui faire hey et d'envoyer un truc vers lui. Ça c'est ce qu'on fait habituellement parce que quand il y a beaucoup d'intensité ça va nous demander une petite gymnastique intérieure effectivement de rester chez soi et pas d'envoyer ça vers l'autre. Et moi je trouve que la clé vraiment qui est précieuse en CNV à ce niveau là c'est la connexion au besoin. C'est vraiment ça qui fait qu'on va rester à l'aplomb de soi et qu'on va pas envoyer les choses vers l'autre. Parce que quand je me raconte que, supposons hier on s'est donné rendez-vous et tu arrives avec une heure de retard. Moi j'avais un emploi du temps hyper chargé ce jour-là, je suis enragé parce que pour moi j'ai perdu une heure et ok et on se retrouve aujourd'hui. Bon. Là il y a deux cas. Soit je fonctionne dans ce que moi j'appelle la causalité horizontale, c'est-à-dire que je me raconte, je pense que je me sens exaspéré parce que tu es arrivé en retard. Et là, quand je vais avoir mon intensité qui arrive, elle va suivre le canal de ma pensée, c'est-à-dire je me sens exaspéré parce que tu es arrivé en retard. Et donc je vais vouloir que tu entendes que tu as eu tort d'être arrivé en retard et je vais vouloir que tu mesures combien tu m'as exaspéré. Et là je vais envoyer directement envers toi. Et là effectivement je vais te dire tes quatre vérités, tout ce que je pense de toi, tout ce qui va avec l'intensité de mon émotion du moment s'amplifier, faire que je vais faire des généralités, dire que tu arrives toujours en retard, qu'on ne peut jamais se fier à l'heure que tu donnes, blablabla, ce qui ne va pas du tout contribuer à la relation. Ou je vais prendre juste une seconde pour regarder, ok, je suis enragé juste là, effectivement il y a beaucoup d'intensité, je suis exaspéré, qu'est-ce qui se joue chez moi ? Et là on passe en causalité verticale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est chez moi, qui s'est vécu au moment où tu es arrivé, pas à l'heure que tu m'avais annoncé, qu'est-ce qui se jouait pour moi quand j'ai attendu cette heure-là ? Et là il se trouve que ce n'était pas un moment où j'avais de la joie à ne pas te voir pendant une heure. Parce qu'un autre jour, j'aurais eu beaucoup de joie, un jour où j'aurais voulu me détendre, je me serais dit, waouh, cool, j'ai une heure devant moi, donc si ce jour-là j'avais eu un besoin de détente, de légèreté, de variété dans ce que je suis en train de faire, t'arrives une heure plus tard, tiens moi je vais me balader dans le petit parc qui est à côté, ça va nourrir mon besoin de connexion avec la nature, finalement t'arrives une heure plus tard, essoufflé, affolé, oulala, je suis désolé, j'ai raté le métro, tout ça, ou je ne sais pas quoi, et moi je vais dire, écoute, il n'y a aucun souci, moi je viens de vivre une heure merveilleuse dans la nature, c'était super cool que tu arrives décalé, moi ça m'a donné une respiration dans ma journée, c'était magnifique, donc ça, quand on se relie à nos besoins, on va vraiment se rendre compte que c'est jamais ce que fait l'autre qui est le stimulus de nos émotions, qui est la cause, pardon, nos émotions, c'est juste un stimulus, la cause, c'est vraiment quels sont nos besoins du moment, donc là j'ai fait la version où moi j'avais des besoins à ce moment-là, qui étaient, voilà, d'avoir un moment pour moi, de goûter quelque chose de qualité avec la nature, etc., d'un besoin de respiration, tout ça, par contre on se met dans l'autre situation, moi à ce moment-là j'avais vraiment besoin de faire un bon usage de mon temps et de mon énergie, j'avais rien d'autre qui est prévu, je ne suis pas dans un environnement dans lequel je pouvais faire quelque chose de cette heure-là, je n'avais pas peut-être mon ordinateur avec moi, je suis dans un endroit où c'était juste un endroit, on avait pris un rendez-vous pour bosser, il n'y a rien d'autre à faire, et donc là, moi littéralement, pour moi j'ai perdu mon temps à ce moment-là, donc là j'ai mon besoin de faire un bon usage de mon temps et de mon énergie, qui n'est pas du tout rejoint, et je vais regarder ça et je vais dire, ah ok, bon, c'est ça qui est chez moi, ok. Donc là, quand je vais taper du pied, je vais pouvoir m'exprimer avec beaucoup d'intensité en te disant que je suis enragé, ça me fait péter les plombs d'attendre une heure, j'ai vraiment mieux à faire de mon temps et de mon énergie, et ça ne me convient pas du tout ce qui s'est passé, et là je vais faire une demande, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui fait que, alors qu'on s'est fixé un rendez-vous, et que ça faisait en plus trois semaines que le rendez-vous était fixé, qu'est-ce qui fait que tu arrives une heure en retard, moi ça ne me convient pas du tout. Donc je vais pouvoir être aussi intense que je veux, mais mon coup de pied, quand je vais dire je suis exaspéré parce que, je ne vais pas envoyer vers toi en disant parce que tu es arrivé en retard, je veux dire, quand je vois que tu es arrivé en retard, quand je vois l'heure à laquelle tu es arrivé, j'aimerais vraiment te dire, ça me fout les boules, mais je suis enragé parce que j'ai vraiment mieux à faire de mon temps et de mon énergie. Et donc là tu vois, l'énergie elle est à la plomb de moi. Alors évidemment, quand il y a de l'intensité, si en face de moi j'ai quelqu'un qui est un peu effrayé par une intensité quelle qu'elle soit, tu vas quand même te replier dans ta coquille, alors même que je ne suis pas en train de t'envoyer des jugements. Donc ça c'est toujours le risque, ça on n'y peut rien, dès qu'on exprime de l'intensité, il y a des êtres qui vont de toute façon entendre des reproches, des jugements, se culpabiliser, bon, ça on pourra voir ça après. Mais moi en tout cas à ce moment-là, ce qu'on appelle le coup de pied girafe, c'est que je vais vraiment pousser mon cri, mais à la verticale de moi, et en exprimant, ben voilà, comment je me sens et quels besoins ne sont pas rejoints vers moi. Et la première manière que je vais avoir de me rendre la vie belle très souvent, c'est que je vais faire ce qu'on appelle tirer l'oreille du chacal, c'est-à-dire je vais te demander de me redire avec tes mots ce que tu m'as entendu dire. Et ça déjà ça va me faire du bien, juste que tu me répètes que, ben oui, t'as entendu que je suis fâché parce que j'ai vraiment mieux à faire de mon temps et de mon énergie. Là moi je vais pouvoir dire, oui, c'est ça, exactement. Et après je vais pouvoir te demander, ok, c'est comment pour toi quand tu entends ça ? Alors ben toi tu vas sûrement me dire que t'es désolé. Et puis là, ce qui souvent ne contribue pas dans ces moments-là, c'est de se mettre à donner 50 millions d'excuses à l'autre. Je veux dire, quand t'as quelqu'un qui est exaspéré et que tu es le stimulus, on cherche à donner des excuses en fait parce qu'on cherche à faire justement baisser l'intensité de l'autre et qu'on se dit, oui mais s'il comprend que, oui alors là j'ai raté le bus parce que ce jour-là il y avait des travaux sur la ligne 8 et puis machin, et après il y a une dame, elle est descendue trop tôt, du coup après ils ont arrêté sur la voie. Enfin bon, tu vas donner plein d'explications, ça ne change rien en fait que j'ai attendu une heure. Donc moi, petit conseil, quand quelqu'un vous dit son mécontentement et qu'il a besoin d'empathie, donnez-lui d'abord de l'empathie, soyez d'abord en empathie. C'est-à-dire, dites-lui tout simplement, mais est-ce que t'aimerais que j'entende mais que t'es enragé vraiment à la mesure de combien t'aimes pas perdre ton temps et ton énergie et que t'aimerais vraiment que j'entende ça et que je le comprenne. Et là, moi, plus tu vas dire quelque chose qui fait que moi je peux dire « Oui, c'est ça », là moi ma pression elle est en train de tomber. Et à un moment quand moi ma pression va être tombée, je vais naturellement être curieux de savoir au fait qu'est-ce qui fait que t'es arrivé avec une heure de retard. Mais quand tu essayes toi de fourguer, et c'est pour ça que quand tu essayes de fourguer tes explications, c'est pour ça que très souvent les gens te coupent quand tu essayes de faire ça en disant « Non, non, mais c'est bon, je veux pas de justification. » Alors qu'en fait, on veut tous au fond savoir pourquoi l'autre a fait ce qu'il a fait. Mais il y a un moment où on ne veut pas entendre ça parce que pourquoi on appelle ça une justification dans le monde chacal où on pense que c'est juste ou faux, c'est que la personne à qui on est en train de dire « Ça ne me convient pas ce que tu as fait », elle, elle entend un reproche, elle entend qu'elle a tort et elle, elle est en train d'essayer de nous expliquer en quoi ce qu'elle a fait était juste pour elle. D'où le terme de justification. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça marche pour qu'on se connecte de cœur à cœur. Il faut justement sortir d'avoir tort, avoir raison, juste, faux. Donc la première étape, si t'as été le stimulus pour quelqu'un, si t'en as les moyens, mets-toi en empathie. Répète-lui juste ce qu'il vient de dire en lui disant au début « Est-ce que t'aimerais que je mesure que… » et tu leur dis ce qu'il vient de te dire. Et la personne va toujours te dire « Oui ». Et là, oui, tu vois, elle est comme la cocotte minute, ça lâche un peu de pression. Tu voulais dire quelque chose ? Ce qui me vient en te disant, déjà, merci beaucoup, c'est qu'il y a une énergie assez intense et de colère dans ce que tu exprimes, puisque c'est dans sa verticalité, en tout cas, de dire à l'autre ce qui est vivant chez nous. Il y a deux choses, j'ai l'impression, quand on répond. C'est de faire attention au processus, le fameux OSBD, où on peut être un peu pas justement girafe de rue. À mon avis, c'est important de reprendre les termes et énergétiquement d'être à l'endroit où la personne est. Parce que si c'est tout mou, tout mou, la personne, elle ne va pas être rejoint énergétiquement. Il ne s'agit pas peut-être de déverser et d'hurler, mais en tout cas, d'être énergétiquement, j'ai compris. Et je te rejoins à cet endroit-là de ce qui est vivant chez toi, qui a l'air assez intense. Oui, parce que l'empathie, ce n'est pas des mots. Les quatre étapes OSBD, donc observation, sentiment, besoin, demande, c'est un processus qui est fait pour démêler à l'intérieur de nous les fils de ce qui se passe en nous. Mais ce n'est effectivement pas forcément la manière dont on va s'exprimer. On a déjà fait des vidéos là-dessus. On pourra mettre le lien à ce moment-là de la vidéo, d'ailleurs. La CNV n'est pas une manière de parler. Et effectivement, quand tu as quelqu'un en colère, il y a deux choses à vraiment éviter. La première, c'est de lui dire « calme-toi ». Donc là, la personne a besoin d'une personne qui est en colère, ça veut dire qu'elle a beaucoup de besoins par rejoint, et qu'en plus, elle est en train d'avoir des pensées du type « tu devrais, tu ne devrais pas, il faudrait, il ne faudrait pas ». Donc, elle a vraiment besoin de beaucoup d'empathie à ce moment-là. Donc, quand tu lui dis « calme-toi », là, elle va péter un plomb. Et effectivement, la deuxième chose, c'est si tu es un bébé girafe, un apprenti girafe, si tu es en train de commencer la CNV, et que tu vas commencer à vouloir lui offrir de la bienveillance sous forme des « quand tu dis ça, est-ce que tu te sens fâché parce que tu as vraiment besoin de faire un bon usage ton temps et ton énergie ? » Moi, je vais te péter à la figure pareil, parce que dans les mots, et toi, tu ne vas rien comprendre en plus, parce que tu as tout juste, sur papier, « oui, je suis exaspéré parce que j'ai un besoin de faire un bon usage ton temps et ton énergie. » Sauf que l'empathie, ce n'est pas des mots, l'empathie, c'est mesurer l'intensité de ce qu'est en train de vivre quelqu'un. Donc, c'est pour ça, effectivement, à ce moment-là, lâche les formules habituelles. Je te dis, la meilleure formule, c'est simplement « mais est-ce que tu aimerais que j'entende ? » Est-ce que tu aimerais que je comprenne ? Ou est-ce que tu aimerais que je réalise ? Et là, tu vas rentrer dans l'énergie, l'intensité de la personne, reprendre autant que possible ces mots. Donc, est-ce que tu aimerais que j'entende mais que ça t'a vraiment mis hors de toi ? Et là, tu vas balancer l'intensité que t'a donnée la personne. Sinon, elle ne va pas se sentir rejoindre. Donc, est-ce que tu aimerais que j'entende que ça t'a mis mais hors de toi, que j'arrive en retard parce que t'as vraiment mieux à foutre de ton temps et de ton énergie ? C'est ça ? Et là, moi, je vais me faire « oui ». Et là, moi, en fait, je n'ai plus grand-chose à dire parce que moi, quand j'ai été rejoint exactement dans ce que je vis et que j'ai pu dire mon « oui », moi, je crois que très spontanément, la seule chose qui arrive derrière, c'est « mais au fait, qu'est-ce que t'as foutu ? » Et là, je suis curieux de savoir pourquoi t'es arrivé en retard. Et là, tu vas pouvoir me donner ton point de vue à toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Tu vas éventuellement, évidemment, si on s'est donné rendez-vous et qu'on se connaît, personne n'aime vraiment arriver en retard, donc assez spontanément, tu vas sans doute me dire que t'es dépité, désolé et tout ça. Et ça va se calmer très vite. Mais ça va se calmer d'autant plus vite que t'auras des fois eu les moyens d'être en empathie avec moi. Et donc, vu qu'on fait cette vidéo à la base pour répondre aux personnes qui parlent de mon côté, c'est-à-dire du côté de la personne qui s'exprime, ce qui favorise à ce moment-là, évidemment, la communication, c'est que je parle, même avec intensité, mais en étant connecté à mes besoins plutôt qu'à mes pensées. Et donc, pour répondre à la question du début qui était « Mais comment on fait la différence entre de la réactivité et une expression consciente quand bien même il y a de l'intensité ? » Alors là, je trouve cette question super intéressante parce que je vois que pas mal de personnes pensent que l'intensité que l'on vit est forcément l'expression d'une réactivité. C'est-à-dire, en gros, genre la conscience n'a pas d'intensité. Genre, quand t'es conscient, ou alors une girafe, si on fait de la CNV et qu'on prend cette image, alors tout va bien, en toutes circonstances, j'ai les moyens de tout accueillir et tout me va, et je suis dans une équanimité permanente, machin, machin. Enfin, bon, c'est pas ma manière de vivre. Moi, je suis pas comme un légume à un endroit, c'est végétatif, comme ça, tout tranquille, tout le temps. Moi, j'adore sentir de l'intensité. L'intensité, pour moi, c'est pas un souci. Après, pour moi, c'est qu'est-ce que je fais de cette intensité ? Est-ce que je vais justement... Est-ce que j'ai peur de l'intensité ? Parce que quand j'ai peur de l'intensité, la mienne et celle des autres, je vais me la coincer, ce qu'on fait bien souvent. Et après, on va avoir des maux de gorge, ou après, on va avoir des problèmes aux épaules parce qu'on porte beaucoup de choses qu'on n'ose pas balancer. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir être un peu en paix, justement, avec cette intensité, et avoir conscience que la vie est pleine d'intensité. Là, le printemps arrive, il y a tout qui est en train d'exploser de couleurs et tout. C'est intense, je veux dire. Les volcans, ils explosent avec leur feu. Enfin, je veux dire, la nature, la vie elle-même est une intensité. Et donc, pour ma part, s'il n'y a pas d'intensité, je ne me sens pas tellement vivant. Après, qu'est-ce que je fais de cette intensité ? Est-ce que ça devient une intensité qui se déverse sur l'autre et qui va complètement l'anéantir par moments tellement c'est intense ? Bon, là, effectivement, ça ne va pas trop le faire dans la communication. Mais pour moi, le fait qu'il y ait de l'intensité, moi, ça me signale juste, ah, tiens, il y a quelque chose de précieux chez moi, pour moi, qui vient d'être touché, et je vais l'exprimer. Et je vais l'exprimer pour deux raisons. D'abord, parce que je ne veux pas, moi, garder ça à l'intérieur parce que je ne vais pas me faire du bien avec. Et aussi, je vais l'exprimer parce que, pour la relation avec l'autre, je veux donner à l'autre une chance de pouvoir être en lien avec moi et faire peut-être des choix différents. Tu vois, moi, j'ai eu l'expérience que, avant de commencer la CNV, il y a une vingtaine d'années, j'étais quelqu'un, je disais rarement non, par exemple. Il y avait des tas de moments où je me la coinçais parce que, relationnellement, j'avais peur de ce qui se passait si je disais non à l'autre. Et ce qui fait que... Ou alors, des fois, l'autre faisait un truc qui me blessait et puis je ne disais rien. Ou l'autre disait un truc qui ne me plaisait pas et je ne disais rien, toujours pour les mêmes raisons. Je craignais que ça affecte la relation. Et ce dont j'ai pris conscience progressivement, c'est qu'en faisant ça, même assez vite parce que je ne donnais jamais à l'autre une chance de pouvoir agir différemment en mesurant l'impact de ses actions ou de ses paroles sur moi. Alors que là, quand tu es en expression authentique et qu'à un moment donné, tu t'autorises même des fois à crier. Moi, des fois, ça m'arrive vraiment de crier, de dire mais stop ! Mais putain, mais juste là, arrête ça ! C'est insupportable pour moi ! Juste là, ça touche quelque chose chez moi qui est super douloureux et juste là, je n'ai pas du tout les moyens de rester une seconde avec ce que ça me fait. Et l'autre, ah bon ? Si je ne m'autorise pas à crier comme ça, l'autre, il ne se rend juste pas compte qu'il est en train de faire un truc qui est douloureux pour moi. Donc comment je peux, finalement, m'exprimer depuis un espace conscient en osant exprimer l'intensité de moi sans que je balance tout vers l'autre en ayant des jugements sur lui ? C'est ça tout le défi. Et donc c'est juste ça qu'on regarde au passage, c'est qu'est-ce qui nous permet de différencier la réactivité d'une expression consciente, vivante et qui peut être pleine d'intensité, c'est est-ce que je suis en train d'exprimer mes points de vue et mes jugements sur l'autre ou est-ce que je suis en train de lui partager ce qui se vit en moi, à la verticale de moi ? Et là, on peut hurler tout ce qu'on veut, j'en ai marre, mais j'en ai marre, marre, marre ! Parce que pour moi, c'est trop dur parce que j'aspire vraiment à vivre de la douceur et de la bienveillance et du soutien dans notre relation et c'est pas ce que je vis actuellement et moi j'en peux plus de ça. Est-ce que tu serais d'accord de me dire ce que tu entends de ce que je viens de dire ? Voilà, et on va y aller comme ça, pas à pas. Et à un moment donné, à un moment donné, ça va commencer à se poser. Mais je vois que c'est un des grands pièges pour des personnes qui commencent à pratiquer la CNV et moi je suis tombé dedans pendant des années parce qu'à l'époque, personne ne me l'avait expliqué clairement, c'est que j'avais compris que la CNV, c'était ne pas se mettre en colère. J'avais compris que la CNV, c'était ne pas s'énerver et que c'était, en gros, baisser l'intensité. Et donc du coup, après ça te donne cette sorte de caricature de la CNV qui n'est pas ce qu'est la CNV, qui n'est pas ce qu'on a reçu de Marshall Rosenberg qui est ce sort de truc où dès qu'on sent que ça monte, on fait... Et puis là, ça donne une pseudo-CNV de bouche, ce que Marshall Rosenberg appelait le giraffe parrot, le perroquet girafe, c'est où on essaye de faire de l'OSBD alors qu'à l'intérieur, ça boue, alors que dans notre tête, on est plein de jugements. Et ça, c'est pas de la communication non-violente. Là, on est en train de se faire violence et on est en train potentiellement de créer des situations très, très violentes parce que tout ce que je suis en train de réprimer comme intensité en moi, putain, mais quand ça va sortir, comment l'autre, il va se le prendre dans la tête quatre fois plus que si je lui avais dit directement ces quatre vérités. Donc voilà, moi je considère toujours, et Marshall le disait aussi, qu'il y a des moments quand tu vois que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est que tu vas te la coincer, soi-disant, pour ne pas être violent, il vaudrait franchement mieux à ce moment-là être en expression réactive. Parce que de toute façon, ton silence, c'est un silence violent. Il y a des silences qui sont plus violents que certaines paroles. Moi, c'est vraiment mon expérience. Il y a des silences dans lesquels on se met dans une tension et on est des êtres énergétiques, qu'on perçoit quand quelqu'un est là en train de bouillir à côté de nous et qu'il est en train d'avoir des tas de pensées sur nous. Et puis tu sais, on lui demande « Tu veux me dire quelque chose ? » « Non, non, ça va. » Ce genre de situation, c'est mortel. Donc voilà, je veux dire, on a un objectif, un idéal quelque part, une aspiration qui est de vivre des relations dans lesquelles on serait le moins réactif possible parce qu'on sait que ça ne contribue pas. Et après, à certains moments, si on voit que notre manière de vivre à ce moment-là, la situation, c'est de faire un silence qui va être plus violent qu'une expression réactive, moi, je préfère encore une expression réactive. Et après, dans l'entre-deux, très souvent dans ces moments-là, quand je vois que je ne vais pas avoir les moyens d'être en expression consciente, quand je vois que je vais être soit réactif dans mon expression, soit très très tendu dans mon silence, très souvent, je fais le choix de dire à l'autre « Écoute, juste là, je suis trop stimulé par ce qui se passe, je vais un temps vers moi et je reviens plus tard. » Voilà, et je m'enlève de la situation. Ce que je conseille vraiment de faire, c'est plutôt que d'exploser tout au milieu. Alors des fois, on n'arrive pas à faire autre chose, c'est ok, on le fait, puis après, on ajuste. Mais voilà, dans l'entre-deux, quand je vois que je ne vais pas avoir les moyens de gérer ce qui se passe autrement qu'en étant en réaction vers l'autre ou en tension silencieuse vers moi, moi, je sors de la situation et je vous invite dans ces moments-là à bouger, respirer, enfin voilà, dès que tu bouges le corps, ça bouge ton état émotionnel et puis tu vas prendre un petit peu de temps pour rester avec « Ok, qu'est-ce que ça touche chez moi ? Qu'est-ce qui est là au niveau de mes besoins qui est touché et qui ne me permet pas justement d'être dans une expression où je peux vraiment partager à l'autre ce qui est là pour moi ? » Ce qui peut être une manière aussi de s'exprimer à l'autre, c'est de lui dire « Écoute, juste là, je n'ai pas encore toute la clarté à cette seconde sur ce que ça touche chez moi mais je vois que c'est super intense et je n'ai pas envie de communiquer maintenant parce que je risquerais de t'en envoyer plein ta figure et je ne crois pas que ça contribuerait donc je vais prendre un temps vers moi pour voir ce que ça touche vers moi et puis en moi et puis je te reviens ensuite. C'est comment pour toi ? Est-ce que je viens de partager ? C'est génial, c'est super éclairant et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal par exemple avec l'intensité avant et de m'y autoriser de plus en plus pour dire ma vérité mais d'une manière verticale c'est tellement un cadeau en fait c'est ouais parce que l'autre permet de mesurer mais qu'est-ce qui est vraiment vivant plutôt que de se contorsionner dans le silence et d'imploser de l'intérieur ou alors de déverser soit en effet prendre un temps parce qu'il y a besoin de clarté mais si la clarté elle est là et qu'il y a vraiment quelque chose à dire c'est précieux pour l'autre à recevoir de la part de l'autre quand c'est de l'intensité parce que ça permet de prendre soin de la relation de se dire mais c'est ça qui est vivant chez toi mais ok quoi et de prendre la mesure et inversement de faire comprendre à l'autre et voilà c'est vraiment du cadeau en fait donc c'est oui parce qu'en plus très souvent on ne se rend pas compte parce qu'on est tous très très différents et on a des manières de percevoir les choses très très différentes et du coup des fois l'autre il te dit ouais mais tu sais moi quand tu dis ça moi je vis ça comme ça et moi très souvent je tombe des nus je me dis ah bon mais j'avais aucune idée que ça ça touchait ça chez toi et après c'est très spontané que quand tu as de l'affection pour quelqu'un et que tu entends que cette manière là ça lui fait ça ben des fois tu vas très spontanément ensuite regarder comment tu peux faire ça un petit peu différemment mais si l'autre te dit jamais tu sais quand tu claques la portière la compagne qui claque la portière de la voiture moi ça me fait toujours un effet j'ai l'impression que c'est un tremblement de terre et voilà et là on ne se rend juste pas compte parce que je veux dire j'ai une voiture qui a des portières un peu lourdes donc je veux dire tu ne te rends pas compte qu'une fois sur deux si tu la claques pas la portière ne se ferme pas bien en plus donc voilà cet ajustement entre les deux tu vois des fois c'est des tout petits trucs mais si tu ne dis pas donc l'autre claque une fois boum deux fois trois fois boum bon là après tu vois que toi tu ne dis rien parce que tu as plein de pensées de te dire oui mais je sais que les portières si on ne la lance pas assez elles ne se ferment pas bien mais là si on la lance trop moi ça me donc tous ces trucs qu'on garde à l'intérieur ben après après ça peut même devenir un jeu quoi tu vois je veux dire de le signaler à l'autre et puis moi j'adore ce moment où on se découvre mutuellement et où l'autre dit ah bon ah ça te fait cet effet ah mais moi je ne m'en rendais pas du tout compte donc quel espace de nous on pourrait ouvrir pour entrer justement dans cette joie de communiquer à l'autre en se disant que quand je suis authentique ben je lui donne un accès finalement à mon royaume intérieur à un endroit dans lequel lui il n'a pas forcément dont il n'a pas forcément les clés et que ben voilà c'est un cadeau que je fais à l'autre et même si c'est un cadeau que je fais avec intensité c'est toujours un cadeau quand je parle de moi après c'est moins un cadeau quand je parle sur lui c'est toute la différence entre une expression consciente depuis la verticale de soi connectée à nos besoins et puis une expression réactive dans laquelle je déverse sur l'autre mes jugements mes pensées et puis mes croyances sur lui alors je fais le vœu que cette petite vidéo qu'on fait aujourd'hui ben ça donne un peu de clarté aux personnes qui la regarderont et puis peut-être qu'il y aura encore des questions dans les commentaires qui donneront lieu à de prochaines vidéos dans la boîte à questions voilà pour aujourd'hui et merci beaucoup Cécile merci pour ces éclairages à bientôt à bientôt à bientôt